Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à remplir les trous d'une multiplication à trous. C'est un exercice fondamental. Si vous le comprenez, cela sera un grand pas en avant pour votre apprentissage des mathématiques. Bien, commençons simplement. Deux fois quelque chose est égal à 6. Pour peu que vous connaissiez vos tables, vous savez que le nombre cherché est 3, car deux fois 3 égale 6. Cependant, la question qu'il faut se poser est la suivante, avec le deuxième exemple. Combien de fois 5 y a-t-il dans 15 ? Cette question, vous la reconnaissez car vous avez appris cette phrase comme une poésie lorsque vous avez appris à poser des divisions. Il y va 3 fois 5 dans 15, donc le nombre cherché est 3, car vous connaissez encore une fois vos tables de multiplication. J'insiste cependant sur le fait que le calcul que vous venez de réaliser pour trouver 3 n'est pas une multiplication, mais bien une division, celle de 15 divisé par 5. Pour la réaliser, vous utilisez ensuite une multiplication. Reprenons. Combien il y a de fois 17 dans 187 ? On pose donc la division, 187 divisé par 17, qui donne le résultat facilement. Ici, je vous donne une astuce pour trouver la réponse sans poser de division. 17 fois 10 égale 170, et 170 plus 17 égale 187. Donc il y va 11 fois 17 dans 187. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant.